C'est une caricature absolue et on n'a pas le temps ici de refaire les débats de l'année dernière. Vous savez très bien qu'en touchant au mariage, on ne touche pas simplement qu'au droit d'une partie de la population, mais qu'on bouleverse tout l'ordre de la filiation pour la totalité de la société. Donc la société a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet. Et si M. Hollande avait été un vrai président de la Vème République, au moins comme François Mitterrand, eh bien il aurait organisé un référendum et demandé au peuple de trancher cette question, parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Quand vous bouleversez la dévolution des noms de famille, par exemple, ça concerne tout le monde. Même ceux qui ne vous ont rien demandé. – Les noms de famille, c'était ce que… – C'est vrai, je m'appelle Romero-Michel maintenant. Ça a bouleversé beaucoup de choses. – Avant le… Oui, mais vous savez, moi j'ai dû changer de nom par obligation à l'âge de 10 ans. Et croyez-moi, un nom de famille, ça n'est pas rien. Et avec cette idée, avec le nouveau principe qui fait qu'on va donner le nom de famille des deux parents, par ordre alphabétique. – C'est pas vrai, on choisit ? – Non, c'est pas vrai. – On choisit les noms et on les met dans l'ordre que vous souhaitez. – Vous permettez ? Je peux finir ? Moi je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas. – Mais vous parlez tout le temps. – Désormais, tout ce que vous avez dit, c'est… – Le droit commun désormais, c'est par ordre alphabétique, sauf si les parents décident autrement. Voilà, c'est exactement ça la loi. Vous allez voir comment on va s'y retrouver, comment on va pouvoir inscrire les gens dans une histoire familiale, dans une généalogie. Mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc tout le monde a le droit de se prononcer là-dessus. Moi je respecte parfaitement vos opinions, vos convictions, votre vie. – Vous ne me respectez pas, vous ne souhaitez pas que je puisse me marier, donc vous ne me respectez pas d'une certaine manière. – Je suis d'accord avec vous, quand on n'est pas d'accord avec vous, quand on n'est pas d'accord, les noms, ça veut donc dire… – Non mais, dire des bêtises, ce n'est pas des insulences. – Non, 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 c'est intéressant, c'est intéressant, on va parler de vous. – Moi je refuse. – Vous n'avez pas la contradiction, on vient de vous voir. – Mais je vous ai dit que… – Vous n'avez pas de bêtises, c'est si insultant. – Oui, c'est une bêtise, c'est une bêtise, c'est une bêtise, c'est une bêtise. – Non, non, on va parler. – Non, non, on va parler. – Non, monsieur Cohen, la politique pour moi, c'est sérieux. J'essaye de la faire avec le maximum de dignité. Quand on l'a fait de cette manière, en se roulant dans le caniveau, en essayant, en caricaturant… – Vous entendez ce que vous dites ? – Oui, en caricaturant. – En roulant dans le caniveau. – Et c'est moi qui est caricaturant. – En caricaturant la position de l'autre, en manquant sans arrêt, en trouvant… – Mais vous racontez tout ce que vous avez écrit ? – Vous aviez prévu votre cinéma ? – Tout ce que vous avez écrit, vous savez que c'est tout prévu votre petit cinéma ? – Vous avez pas connu de vous en face de quelqu'un ? – Jean-Luc Romero. – Jean-Luc Romero. – Vous avez un nom sur les erreurs ? – Henri Guéno, s'il vous plaît. – Non, non, la dignité du débat, ça ne peut pas tolérer ce genre d'attitude. – C'est vous qui vous êtes traité d'abruti. – Non, non, mais chacun a du temps pour s'exprimer. – Non, 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 non. – Monsieur Guéno, s'il vous plaît. – Non, c'est terminé. Ma conception de la politique, ça n'est pas celle-là. Je refuse de débattre dans ces conditions. Je refuse de débattre dans ces conditions. C'est tout simple. – C'est tout simple, c'est du théâtre que vous faites là. – C'est ça, non c'est pas du théâtre, mais vous ce que vous faites, c'est absolument inadmissible, absolument inadmissible. – Je suis un abruti, vous l'avez dit, je vous remercie. – Merci M. Guénaud, mais désolé pour cette attitude,